Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War 3 avec nos amis les Sœurs du Crépuscule. Et on va continuer notre petite aventure. Alors j'ai regardé un petit peu de nouveau les possibilités. J'aimerais beaucoup confédérer avec eux. Alors j'avais l'espoir qu'on puisse négocier un accord de passage et rentrer en guerre contre quelqu'un qu'ils n'aimeraient pas pour tout réussir à faire notre bataille contre KT et pouvoir les confédérer. Malheureusement, ils sont en paix avec tout le monde. Par contre, j'ai vu qu'ici, là, il y avait une petite faction de KT, qu'on n'a pas découvert mais qu'on voit quand même, qui pourrait être éventuellement prenable pour pouvoir réussir notre quête. Donc on va s'occuper le plus vite possible de notre ami Kugas, notamment en mettant une pierre gardienne ici. Et après, on ira voir s'il n'y a pas moyen d'aller taper sur cela. Si on peut réussir à confédérer avec eux sans être obligé d'y aller, ce sera encore mieux. Ils ont quand même une belle forêt qui rapporte 1200 déjà, avec un vignome level 2. De quoi faire du commerce, on pourrait virer ce truc-là et faire un autre bâtiment de thune à la place. Et ils ont une belle armée. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans mais en tout cas elle est pleine. Donc ça ne pourrait être pas inintéressant. Du coup, je pense que ça va être notre objectif à moyen terme. On va passer le tour, puisqu'il fallait qu'on le fasse. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ok, il a répandu la peste sur Beffroi de Ferraille. Très bien. Bah écoute, répands la peste, vas-y. Alors, ouh là il y a une vraie armée là déjà. C'est pas la même là. Prêtre liche lumière, prêtre liche de la mort. Très bien, on va le laisser s'occuper du nain. Donc on va aller chercher Taurox, je pense. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il prend de l'attrition comme un sac. Il a une armée assez lamentable. Normalement, il est bloqué par l'homme bête. Non, je ne sais pas bien ce qu'il veut faire. Ah non, même pas. Ok, bon après, s'il veut essayer d'attaquer Beffroi de Ferraille avec ça, je lui souhaite bon courage. Mais après, bon, voilà. Lya peut avoir envie de se suicider. Ils veulent toujours un pacte ? Non, je n'ai toujours pas envie d'énerver mon rati plus qu'elle ne l'est déjà. En tout cas, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu fais toi ? Pour l'instant, tu ne nous déclare pas la guerre. Je ne l'ai pas vu, il s'est caché. Alors, Aranox s'étend sous le soleil d'été éternel, connaissant à peine la nuit. Les invités de cette partie de forêt mystique et rayonnante festois sans cesse, sans pas tant envie du sacrifice imminent. Certains murmurent que l'heure est venue. Pourtant, les invités continuent de se gaver. Qu'en pensez-vous ? Plus 10% de revenus, ou plus 15% de croissance. On va continuer de les gaver jusqu'à ce qu'ils en décèdent. Il y a une wag réussie pour les mains semblantes. Sur qui ? Non, ce n'était pas sur notre forêt. Ça va. Alors, la peste, tant qu'on a du norgle, on va se bouffer de la peste. Mais ce n'est pas trop gênant comme peste. C'est un truc qui invoque des norgleys. Franchement, ça va. Ça ne me dérange pas. On colonise ça. On va réparer. Et on fera probablement... On peut faire le bâtiment de ressources ? Ouais, on fera des épices ici. Très bien. On va passer un tour, du coup, puisque... Pas le choix. Ça. Alors, il peut toujours nous recruter une armée d'élite de fou, avec les morts vivants, mais je pense qu'il n'a plus de thunes. Si je lui demande un paiement très faible. Ouais, il pourrait quand même sortir 2000 balles. Avec 2000 balles, il peut recruter quelques unités de qualité. Mais bon, on verra. Le plus probable, c'est qu'il se suicide sur le beffroi de ferraille. Qui a pu refaire un peu. Ah, qui n'a pas trop refait sa garnison, malheureusement. On verra. Si il faut qu'on leur marche dessus, au passage, on leur marchera dessus. C'est pas... Ça ne me dérange pas. Alors, Chobity, de son côté, a pris un petit niveau. Le pendule du destin. Comme vous me l'avez parlé, du pendule du destin, pour comparer la lance d'orne, tiens. On pourrait aussi prendre ça. Vitesse plus 10% pour tous les alliés quand on jette un sort. Ouais. Plus de revenus. Plus de revenus, plus de dégâts à distance. Ah, j'hésite. Prochain niveau, on aura ce truc là, en plus. Qui va se débloquer. Il faudra qu'on en choisisse un, j'imagine. Quoique, c'est pas marqué. Ça débloque les autres, mais... Ce sera le plus logique. Du coup, on pourrait commencer à chercher... Et ça, ça faisait du dégâts, déjà. 6,62 à 125 de dégâts, c'est quand même pas mal. On a le flétrissement. Commandement moins 8, armure moins 30. L'affaiblissement. Moins de défense, moins de dégâts. Le pendule du destin, des dégâts directs. Plus de vitesse. Je pense qu'on va quand même prendre les dégâts à distance. 15% de dégâts à distance, c'est quand même pas mal pour ce genre d'armée. Et on va aller faire coucou ici. C'est parti. Rasé pour 2000, non, on va en semencer. Ça ne vaut pas le coup. Hop là. On gagne une licorne pour Chobiti. Résistance au projectile, c'est un peu naze. Déjeuner, et ça, c'est terminé. Vu qu'on l'a réussi, on gagne 500 balles supplémentaires. C'est parfait. On va poser là une pierre gardienne. Ah non, ce n'est pas exclusif. On peut prendre les trois. Ok, cool. Très très bien. Du coup, pour l'instant, on va prendre ça par contre. Un peu plus de saut. Et toi, mon cher, délice violent. Délice violent. Ça, c'est beau ça. Attaque en mêlée, défense en mêlée, plus d'armure, un peu plus de vie. Un peu plus de vie parce que 4003, ce n'est pas ouf pour combattre au corps à corps. Et là, on pourrait recruter un peu pendant qu'on est là et qu'on a des sous. On a quand même beaucoup de tireurs dans cette armée. Je pense qu'un lancier de plus, deux dryades, ce serait pas mal. Commencer. Ça nous rajoute combien ? Plus 396 d'entretien. On va commencer à être un petit peu dans le mal niveau budget. Mais Chobiti a quand même bien sécurisé la zone. Donc, on va pouvoir l'envoyer ailleurs. En plus, c'est bientôt soigné. Alors, quand on va soigner la forêt, on va avoir un assaut massif, en fait. On va avoir plein d'armées qui vont apparaître. On aura un certain temps, quelques tours, pour essayer d'aller les attaquer. Si on arrive à les attaquer, elles seront plus faibles. Donc, on pourra les attaquer pendant qu'elles seront plus faibles. Mais ça va nous lancer quand même un gros assaut. Je pense que ce qu'on va faire direct ici, c'est lancer ça. Ça nous redescend à 2000. Mais là, on est à 4 par tour. On va arriver tranquillement à 100. Et on pourra lancer le soin. Et avec un peu de bol, on pourra le faire avec juste la garnison. Et nous, ça nous permettrait de libérer Chobiti pour qu'elle parte faire autre chose de plus utile. Oh, c'est la guerre ici. Il y a deux épées de Kayn ? Qu'est-ce que ce bordel ? Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, de toute façon, on a dépensé nos sous. On va donc passer au tour d'après. On va profiter pour boire un petit coup. Et voir ce que nous proposent nos ennemis, qui sont quand même un peu moins nombreux. Désormais. Là, j'imagine qu'il veut essayer d'aller finir, s'occuper du nain en tout cas. Il passe en mode souterrain. Ouais, là, ça va être chaud, par contre. Non, bon, on va le laisser prendre la cité s'il veut. On va repasser dessus au passage. Si on le prend dans la ville, normalement, il ne devrait pas avoir d'unité qui se régénère. Durtu, qu'est-ce que tu veux ? Un accès militaire ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu files un peu plus ? 430 ? Ouais, est-ce que si j'enlève ça, je pourrais ajuster ? Non, tu veux 2000 pour une alliance ? Non, ok, donc juste l'accès militaire, ce sera bien. On va commencer à le draguer, continuer de le draguer. Durtu, c'est le plus agressif en général. Bon, là, il est relativement gentil, mais je l'ai déjà vu aller carrément jusqu'au recland, quoi. Donc, on a perdu cette colonie, des orques ont été mis, on peut débloquer un héros embusqué, ouais, enfin, recruter un héros de type tireur embusqué, bon, pourquoi pas. J'ai oublié qu'elle est bloquée là, deux tours, mais c'est pas grave. Ici, ah, c'est dommage, on n'est pas à portée. Du coup, il a recruté un héros ancien. Ici, on va payer avant de partir, parce qu'on a quand même notre petit bonus de construction, ce sera dommage de s'en passer. Et là, on va se remettre en mode embusqué, je pense. Et commencer à se déplacer. Alors, si on voulait aller là, on pourrait y être au prochain tour. Mais avant, j'aimerais me débarrasser une fois toute de ça. Donc, on va se mettre là. S'il ne nous voit pas, on le chope, on le défonce. S'il nous voit, on le chope et on le défonce. Ça me paraît bien comme possibilité. On a 5000 sous. Là, on fait ce qu'on peut au niveau diplomatique. Qu'est-ce qu'on a de possible ? Accord rapide. En termes d'accès militaire, rien. Des alliés défensifs, lui, pour les moyens, les confédérations. C'est pas possible, bien sûr. Les paix, lui, il vaudrait bien une paix, mais du coup, bah, puis maintenant, tu as pris ça, c'est mort. Tu vas lui faire voir avec ta paix. Alors là, on pourrait investir, dans cette zone. Ah, on pourrait aller chercher... Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? On pourrait aller chercher les Amadriades. On va aller chercher les Amadriades. Les Amadriades, elles donnent un bonus de reconstitution. On va clairement aller les chercher. On fout une dans chaque armée. Bah là, du coup, probablement que Chobiti aura droit à une Amadriade comme 19ème unité. Avant de partir en exploration. Peut-être ici. C'est longtemps que je n'ai pas été voir. Ça se passe comment ? L'armée n'est pas ouf. T'as des guerres. T'as des guerres contre des nains. T'as allié avec personne. Ça pourrait être une possibilité, ça. Honnêtement, ça pourrait être une très bonne possibilité, ça. La garnison, elle ressemble à quoi ? Ah, de la merde. Là, il y aurait peut-être une opportunité. Ça fait plusieurs tours qu'on n'est pas hyper agressif. J'aimerais bien qu'on soit plus agressif que ça. On va partir du principe qu'à droite, on va réussir à les confédérer. Moratti, elle pourrait devenir problématique aussi. Il y a un moment. Elle est ici ? Attendez, je... Elle est ici ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas la même, pardon. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une paix ? Non. Je confonds parce que c'était une seigneur. Mais non, c'était pas Moratti. Ça devait être Nagaronde. Ok. On a de nouveau des murmures dans la forêt ici. Ah bah, on va peut-être les faire du coup. Ceux-là, ils ont disparu. Ils n'ont pas disparu encore. Ça, on est d'accord. Ouais, c'est Nagaronde. Très bien. Ok, ici, on y va. On marche forcée. On se replie jusqu'ici. On se tire de là. Ça, ça va se maintenir. Comme ça, ça se maintiendra tranquillement. On va essayer d'aller faire un petit peu les murmures de la forêt. Ça va nous booster. Bon, remarque, on dirait qu'on est déjà à 100 là. Donc, en fait, c'est pas forcément utile. Ça sera même pas utile, en vrai. On va pouvoir lancer le rituel de renaissance le prochain tour, si on veut. Bah, pourquoi pas. On verra. On est tour 37. On va être tour 38. Un rituel de renaissance tour 38. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Alors, les sœurs, du coup, lui, il s'est refait, mais par contre, il n'a rien. Alors, on va lancer l'assaut, comment ça se passe. Oh, on a l'homme bête en renfort. Excellent. Est-ce qu'on peut la faire et laisser se démerder ? Tiens, je vais tester. On va voir comment l'IA se débrouille. On va la faire. Une victoire décidive, ça me paraît quand même beaucoup, en perdant rien. Ah, il vient. Il vient, il vient, il vient. On va le laisser, tiens. S'il arrive dans le dos. Ah non, il arrive dans notre dos. Nous, on est là. Ils sont là. On va essayer d'éviter le contact. On va voir si l'homme bête s'occupe du taravail, tiens. Pour le fun. Une petite bataille, ça va nous faire un peu de faveur de Daze. Parce qu'il n'y a que elles qui peuvent gagner les faveurs de Daze. J'avais oublié ce détail. Oui, on garde, pas de problème. Donc l'autre, il arrive. Ah, dans deux minutes quand même. Deux minutes à tenir. Bon, ça se fait. Pas trop de soucis. De toute façon, on gagnerait, je pense, même sans eux. On pourra se faire une petite position défensive dans la forêt. Après, ils n'ont pas vraiment de tireur. Donc ce n'est pas forcément non plus nécessaire. Mais allons-y. On va faire un carré. Non, ce n'est pas assez étendu tout ça. Il faut qu'on soit plus étendu que ça avec nos tireurs. On va en foutre. Une ligne là. On va foutre. S'ils se protègent, vous voulez. On ne peut pas aller là. Une deuxième ligne? Deuxième ligne de tireur? Pourquoi pas. Deuxième ligne de tireur. Eux, par-dessus. Toi, par-dessus aussi. Toi, tu vas aller sur le... Ah oui, c'est vrai que tu voles toi aussi. Toi aussi, tu voles maintenant. On a tellement de tireur, c'est monstrueux. Du coup, une ligne de front devant. On va mettre les dryades. Je pense là. Ça passe, ouais. Vous, on va vous mettre là. Objectif, tenir jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que les hommes bêtes arrivent. Et finissent le travail. On les attend et on les défense. S'il recule, on va laisser les hommes bêtes venir. Hop, les renforts ennemis arrivent. Normal. Toc, pour l'instant, ils ne lancent pas l'assaut. Nos renforts à nous. Alors, il y a eu un débat lancé dans les commentaires sur le fait que les elfes sylvains sont quand même assez proches des hommes bêtes dans le concept. Ils sont là pour tout raser, etc. Théoriquement, on est ennemis. Les hommes bêtes sont des serviteurs du chaos. Qui sont là pour tout raser, notamment les forêts. Alors que les elfes sylvains, eux, défendent leurs forêts, bien sûr. En fait, ils vont arriver pile à temps. On va repasser en vitesse. Voilà, maintenant, ils sont à portée de tir. C'est parti. Ils sont nombreux, les chevaliers noirs. Du coup. Salut les gars. Alors, comment ça se passe ? Ici. Les chiens de guerre qui chargent les zombies. Très bien. Ça me paraît plutôt pertinent. Ils passent devant. Les minotaurs chargent. Du garde des cryptes d'armes lourdes. Des spectres des kerns ici. Des spectres des kerns. On va réserver les flèches de kernus pour eux, de nouveau. On va booster eux. Après tout, ça améliore le dégât des armes perforant aussi. C'est quand même de l'unité magique, ces saloperies. On a besoin d'armes magiques. Alors, ils sont où les mecs à armes lourdes là ? C'est pas eux. C'est du guerrier squelette, ça. Ils sont partis où ? Il y avait des guins de décrypte à armes lourdes là, je suis sûr et certain. Est-ce qu'ils sont partis ? Je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. En tout cas, on va récupérer nos dryades. Pour les envoyer sur ce front. Un petit boost là. Une petite lance lancée de la hauteur, ça devrait être pas mal. Ah, je sais pas ce que c'est pris, mais il se l'est pris en tout cas. Avance du coup. Ok, les archers font le taf. Si ça a cédé. On va appeler notre ami l'aigle pour aller s'occuper du chef. Ça c'est quoi ? C'est du Minotaur en déroute, ça ? Ok, c'est du Minotaur en déroute. Là, on a des ghoules décrypte au contact, pourquoi pas. Un petit bonus. Oh, ici il y a... Il y a foule là. Bouff. On va donc tirer un peu dans le tas, là. Ce gros tas de monde, impressionnant. Ah, le buveur d'esprit. Grand classique. Toi, tu tires même plus, toi. Petite flèche de cure-nus supplémentaire là-dedans, ça serait cool. On va avancer avec elle, là, normalement, là, voilà. On va avancer juste nos volants. J'ai l'impression que la lance d'ambre, quand elle est en hauteur, c'est pas oufissime. Toi, je t'ai demandé d'attaquer ça. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, c'est la fin. Ils sont en déroute. Bon, ils auront réussi à engager un petit peu notre garde éternelle. On a pris quand même un petit peu de dégâts. En même temps, on ne pouvait pas se mettre plus loin. Mais ça va. 36 pertes, franchement. Pour les 2300 morts en face, c'est rentable. Les tueurs auront fait le taf. Voilà, la garde éternelle qui s'est un peu engagée. Eux, ils ont quand même eu des gens à tuer. Les sœurs du crépustule sont 24 morts, elles toutes seules, c'est pas mal. Bon, on a laissé faire les hommes bêtes. Et encore, franchement, ils s'en sont très bien tirés. Même si je crois que c'est leurs unités d'élite qu'on souffert, parce qu'il les a envoyées très tôt pour essayer de me sauver, et a couru pour m'aider, bien sûr. Il ne faut pas qu'on voit si on peut le confédérer. Alors, si on rase... Non, c'est nul. On va simplement occuper. Je n'ai pas envie que les hommes bêtes, pour le coup, prennent le truc. On développe plein de choses. Parfait. Ici, est-ce que je pourrais... Ouais, ils me servent bien, quand même, en première ligne. J'aimerais bien, en fait, prendre les Oats. Les Oats, avec cette armée. Je ne sais pas trop quoi enlever pour le mettre. D'autant qu'il faudrait, théoriquement, prendre une amadriade supplémentaire. On a des chevaliers, des lémurs. On pourrait éventuellement enlever une unité de danseur de guerre. Voilà, on va faire la guerre d'éternel. C'est bon, quoi. Allez, on va enlever une guerre d'éternel. On va prendre une comme ça. Voilà. La guerre d'éternel. C'est quand même l'unité tirin de base. Elle fait hyper bien le taf. Honnêtement, pour du tirin, elle est vraiment excellente. Mais bon, il ne faut pas non plus abuser. On va commencer à améliorer un petit peu nos guerriers faucons. Alors, toi, de ton côté. Ça, c'est à fond. La lance d'ambre, franchement, elle ne me rend vraiment pas du rêve. Je pense que c'est vraiment un truc à lancer depuis le sol, sur le flanc, en ayant une très bonne vision. C'est-à-dire que c'est des conditions qui ne sont quand même pas simples. On pourrait lui redonner une licorne pour aider à contourner. Après, il est revenu. Non, ça ne sert à rien. Il faut être dans les forêts pour que ça fonctionne, ça. Donc, on va plutôt prendre plus de munitions. Ok, donc ça, c'est prêt. Et du coup, il y a quelque part un ombed. Probablement là, on le voit ici. Et ici, du coup, qu'est-ce qu'on veut construire? Je ne vais même pas regarder du coup, si ça donnait un bonus. Mais je pense que c'est considéré comme dans la région d'à côté. Donc, on va mettre un bois de fourrage. On va mettre un bois de fourrage, quand même. Plus 20 de croissance. Et ici, on est à 75. On va voir si on passe au niveau d'après. Oh, on peut améliorer ça. On va direct le prendre. On est en négatif avec nos watts, là. Alors, c'est bon. On avait changé une garde éternelle contre un truc qui coûte 492 de revenu. Donc, ça, ça va nous aider. Ça, ça va nous aider. Non, ça ne va pas nous aider directement. Ça, ça va nous aider. Mais c'est deux tours. On a deux tours. On a ça qui se termine. Ça devra aller. Niveau revenu, ça devra aller. On va pouvoir aller chercher ça. Très bien. Chobity, tu avais bougé. Ouais. Chobity va probablement s'occuper de soigner le bois de la sorcière. On va voir ça, du coup, au prochain tour. C'est parti. Voyons voir. Donc, Cugas, pour l'instant, il ne revient pas. Mais on est son seul adversaire. Donc, clairement, il va venir nous tomber dessus. À moins qu'il décide de prendre la mer pour aller je ne sais où. On est la seule personne en face de lui. Donc, de toute façon, il faut qu'on s'en débarrasse avant toute chose. Enfin, avant toute chose. Pas vraiment. On va peut-être aller chercher la Confédération avant de s'en débarrasser. Quitte à ce que nos landes derrière soient un petit peu prises. L'air de la rage, où ça ? À la gorge du roc glacé. D'accord. Cooption de corne. On est à moins un quand même. Donc, ça va. Et là, on est à 100. Et donc, à 100, on a la possibilité de lancer le rituel de renaissance. Une fois le rituel commencé, les ennemis attaqueront la région. Défendez-la jusqu'à la fin du rituel pour obtenir des récompenses supplémentaires. C'est parti. Alors, du coup, le rituel de reconnaissance commence. Le rituel de renaissance commence. Et donc là, du coup, on a, vous voyez, trois endroits qui sont apparus. Donc, trois tours vont lancer l'assaut. Un tour, ici, deux tours, ici, deux tours, ici, trois tours. Donc, on va essayer de gérer celui-là. Donc, on commence avec des armées pas fortes. Plus on les attaque tôt, plus elles sont pas fortes. Alors, vous voyez, en tant que d'armées pas fortes, il y a quand même du monde. Rogue, mutant, horreur de la portée, Rogue, Rallou, des moines de la peste, beaucoup de moines de la peste. Par contre, on a la garnison de la colonie qui vient avec nous. Ça, c'est cool. On va donc la faire. On va prendre la reconstitution pour pouvoir continuer d'avancer. C'est parti, on avance. D'ici, on pourra se lancer sur ça au prochain tour. Le masque terrifiant de A. Intéressant, ça. Et un compagnon faucon. Alors, du coup, ça veut dire que toi, on pourrait peut-être te donner le masque terrifiant de A. Alors, j'en pourrais te donner une armure. à la place de l'autre badine du trompeur. Bah, ouais, carrément. S'il fait la peur et la terreur, lui, alors qu'il est au combat au corps à corps, c'est carrément intéressant. Et au niveau des compagnons... Ah, on pourrait lui donner un compagnon faucon porté plus 8%. C'est bon à prendre. On va améliorer un peu nos tireurs. Et toi, tu vas prendre de la vie. Et t'as un autre niveau, donc tu vas prendre de la puissance. C'est parti. Et là, on n'a pas encore moyen de mettre une amadriade. Dommage. Vous voyez, un niveau revenu, je vous avais dit, ça va se rééquilibrer. On va flirter avec le zéro, mais ça va se rééquilibrer. Du coup, ici, est-ce qu'on va chercher ça? On pourrait y aller dès ce tour-là. On va peut-être aller chercher ça pour le bonus. Éventuellement, attirer cette armée. Allez, c'est parti. On prend ça, et après, on va laisser cette zone-là sans défense, c'est pas grave. On va aller chercher ce truc-là. La bannière de rapidité, je ne te l'avais pas mis sur elle? Il me semble. Deux portepaies, c'est d'Enerling, on ne va pas s'emmerder. On en semence. Esprit de la forêt, résistance au sort, commandant ainsi, forgeron de l'enclimant. On est à trois, il faut que je fasse gaffe. Là, je pense que j'en ai perdu. Là, j'en ai perdu, clairement. On va prendre le taux de recherche plus plus. Je m'aime beaucoup une bannière de guerre. Arahant ne va pas trésurer ce gift. Et donc ici, Ah, on a un port. Ah d'accord, je ne peux rien construire parce qu'on a un port en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des ports. Ah zut, je voulais faire une pierre gardienne ici. Ah mais par contre, le poste de Gala, il nous donne une garnison. Non, il nous donne la garnison de base toute pourrie. Ah, c'est dommage. Ça ne sera pas défensif du coup ici. Bon, c'est pas très grave. Ça ne remet pas trop en question mes plans. Là, il y a quand même deux héros, un cultiste plus le seigneur. Des exaltés. On va voir si jamais il veut venir nous tomber dessus, on se défendra. Sinon, je pense qu'on va reculer pour aller chercher ça. Qui s'agrandit un petit peu plus. Ah, il a un poste avancé par contre. Ah, il doit être allié du coup. C'est-à-dire que si on l'attaque, lui ne va pas aimer. C'est ça, si je le sélectionne. Oui, alliance défensive. Eh bien, c'est pas grave. S'il faut qu'on lance une guerre, on lancera une guerre. On a juste un accord commercial avec eux. Ça, ça fera chier, mais ce ne sera pas fondamental. Ce qu'on préfère, nous, c'est clairement chercher la confédération. Alors, par contre, ce que je voulais regarder, c'est ça. Chobity, on peut la mettre quelque part. Tisseuse de l'ombre, on peut la mettre là. Plus 2 pour les sorts des puissances des ténèbres, plus 10% pour toutes les unités. Plus 1 de réserve de puissance pour toutes les armées. C'est parti, Chobity. Tu seras Tisseur de l'ombre. Parfait. Je crois que c'est plutôt pour la magie noire, en vrai, non? Attendez. Les symboles de magie. Chobity. Viens à moi. Forêt. Voilà. Ombre. Ah, on n'a pas le symbole. Ah, il a le miasmel. Si je regarde, recruter un seigneur. Ah ouais, c'est la magie noire. Zut, c'est ça le domaine de l'ombre. Donc, je me suis gouré. important, c'est Tisseur de l'ombre, c'est pas cool. Donc, en fait, c'est plutôt Tisseur de Mirage qu'il faudrait. Moins 75% pour la bénédiction de Loek. C'est que ce truc. Rodé pour les danseurs de guerre et les chantelames. C'est un peu nul en même temps. Faut dire ce qu'il y a comme emplacement. La bénédiction de Loek, c'est ça. Ok. Ouais, c'est pas ouf. Je préfère sa position même si le bonus de sort il ne sert à rien. Ouais, c'est un truc qui permet de recharger les vents. Très bien. C'est pas grave, Chobity sera Tisseuse de l'ombre. Voilà, c'est décidé. C'est décidé. Est-ce qu'on garde un petit peu d'argent pour investir éventuellement dans une armée ? Peut-être. On pourrait aussi investir là-dedans. C'est quand même pas mal. Un coût de recrutement moins 10. Ouais, on va investir là-dedans parce que rien que pour les coûts de recrutement ça sera intéressant. Et on va passer le tour avant d'arrêter l'épisode. Allez, voyons voir ce qu'on nous propose. ce que Kugas nous propose plus précisément. Ah, il a pris la tête de l'armée. Ça peut changer la donne. Mais il se replie. Ok. Très bien. Si tu veux. En même temps, tout seul pour contre moi, il ne pouvait rien faire. Mais par contre, une fois que je serai parti, à mon avis, ça ne sera plus la même. après, si on veut confédérer, il faudrait qu'on trouve des nains à taper, ou des trucs du genre, ça va être compliqué. Ah, ça, c'est le coup dur, ça. Ça, c'est le coup dur. Enfin, peut-être pas. Invasion imminente ici, ouais. L'armée a reçu une peste, très bien. Donc, ici, on ne peut plus l'arrêter. Par contre, là, on peut. Mais du coup, le coup dur, il est là. Le coup dur, il est là, parce que du coup, il y a la confédération. Mais en même temps, ça peut vouloir dire qu'il va éloigner ses troupes. Il a cinq colonies, il a des guerres en cours. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être lâcher l'arbre. On va potentiellement, avec Chobity, pouvoir se téléporter là. Et choper ça. Ouais, 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 c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. En plus, si on rentre en guerre contre les pots vertes, il y en a un, qui... Ouais, il y a Wizryos, je crois que c'est lui. Non, c'est lui. Qui apprécierait qu'on tape des pots vertes. Donc, ça peut être carrément une possibilité. Parfait. Ici, on va lancer l'assaut, du coup. Ok, cette armée est carrément moins menaçante que la première. On se la fait. C'est marrant, il est en Amazon sur sa licorne. On prend ça, bien sûr, pour pouvoir enchaîner. Et après, je pense qu'on va se mettre en marche forcée pour retourner dans le bois. Il va être vraiment bien placé pour la bataille finale. Si on n'avait pas activé ces armées-là, on se prendrait, on se serait pris les trois armées sur le bois à résister pendant la renaissance. Sachant que si on le perd, techniquement, ce n'est pas grave. Il faut juste que quand le compteur ici se termine, il soit à nous. Un peu comme pour les WAD, niveau tech, revenu des vignes, plus 5%, plus de reconstitution pour les dryades et tout, moins 10, OK, pour les trucs de la vie, rendu héros recruté, plus 2, rendu saigneur recruté, plus 2, c'est pas mal, ça. Alors là, le petit bonus de revenu est intéressant, bien que pas non plus monstrueux. Résistance aux projectiles pour tous les elfes, c'est bien aussi. On va faire cette petite tech à 3, là. Ça va, c'est acceptable. C'est quand qu'on aura notre amadria dans deux tours ? OK. Bon. Les sœurs du crépuscule, elles ont récupéré la peste qui traînait, ça, normal. Si on se met en marche forcée, on peut aller jusque là. Sinon, jusqu'ici, ça me va. On se tire d'ici. On va laisser les baies des décombres. faire leur vie. Probablement céder face à QGAS. Mais bon, tant pis, on verra s'il décide d'être vraiment agressif. Parce que là, on pourrait rentrer en guerre contre lui, mais ça ne plaît pas trop. Il nous aime bien, c'est dommage, mais bon, à un moment, il faut prendre des décisions. voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on va reprendre ce truc-là. Plus d'armure, plus de résistance aux projectiles. Non, on va prendre les attaques enflammées. J'aime beaucoup les attaques enflammées. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à faire un peu de roleplay si vous avez envie. Il y a plein de choses à faire dans cette campagne. Dans tous les cas, on se dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501